J'ai participé ce matin à ce séminaire en partie, mais j'ai vu que ça foisonnait au niveau des idées, ce qui est très encourageant. Dans mon allocution, j'ai fait état effectivement du fonds européen, Climat, qui est doté encore de 86 milliards d'euros et qui s'appliqueront bien évidemment aussi pour nos outre-mer. À cet égard, comme je l'entends et je le vois très bien également, il y a une grande demande de la part des porteurs de projets, des chefs d'entreprise concernant ce problème de transition énergétique et écologique où effectivement, on demande toujours plus et comment on y arrive. Donc la question est très bien posée et l'une de mes réponses sera de dire que j'invite tous les porteurs de projets et chefs d'entreprise de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, bref, de toutes les rupes, les 22 et 23 juin à la Bâtelière, où se tiendra un colloque qui va s'appeler les Outre-mer des solutions. Et parmi les priorités qui seront traitées, il y aura la question de la transition écologique et énergétique. Biodiversité des territoires, pollution de ces derniers, énergie renouvelable et énergie, comment dirais-je, d'avenir. Bien, alors, nous traiterons donc de ces sujets, mais on les traitera avec des experts qui font autorité, puisque l'unité RUP de la Commission européenne, c'est-à-dire l'unité qui gère les fonds européens au niveau de la Commission, seront présentes, c'est-à-dire pour pouvoir informer, porter l'information, expliquer qu'à côté des fonds structurels gérés par la collectivité, l'Union européenne a aussi des programmes européens en matière de biodiversité, de programmes qui s'adressent également aux ultramarins. Donc, les chefs d'entreprise auront l'information concernant quelles sont les possibilités d'aide et de quels programmes ils peuvent bénéficier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y aura également le secrétaire général aux affaires européennes françaises qui gère les fonds de la France. Je rappelle que la France consacre 20% des fonds européens à la France pour 3% de population que nous sommes, d'où la solidarité qui est exprimée. Et enfin, cerise sur le gâteau, deux consultants exceptionnels en matière de fonds européens, notamment ceux qui ont travaillé sur l'extension du port de Fort-de-France et celui de la Guadeloupe, seront présents pour la mise en place d'un atelier que j'appelle pratique auprès des chefs d'entreprise. Quel est votre projet ? Vous avez entendu la commission ce matin. Voici les fonds dont vous pouvez disposer. Et donc, l'après-midi, ça sera comment mettre en œuvre. Donc, c'est un accompagnement qui sera proposé. Donc, voilà pour répondre à votre question directement. C'est du pratique. 20 eurodéputés du Parlement seront là de, j'allais dire, de tous les partis possibles. Des personnalités nationales comme Stéphane Séjourné, François Bayrou, le ministre Jean-François Carinco, et d'autres, peut-être d'autres ministres qui sont attendus, mais ça, on attend les bonnes surprises. Et nos élus locaux, nos parlementaires. Donc, c'est véritablement un carrefour et ce colloque fera de Bruxelles la périphérie et nous le centre.